Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Genocidal Orgon, Gaksatsu Gikan, un manga bien burné. Garde à vous ! Non, je déconne. Mon seul lien avec l'armée, c'est la JAPD, la journée d'appel de préparation à la défense, qu'on appelle JDC maintenant. Et encore, j'ai failli la zapper. Clavis Shepard est un soldat américain, un capitaine même, et m'en demande pas plus car j'y connais que dalle en hiérarchie militaire. Lui et son détachement sont parachutés dans les Balkans, Lettonie, Estonie et tout un tas de pays qui se terminent en I. Sa mission, c'est top secret mais... En fait, il doit zigouiller un dictateur à Belissi, la capitale de la Géorgie, ainsi qu'un américain qui serait à l'origine de crimes de guerre. Le tout, bien entendu, en toute discrétion, tu t'en doutes. Mais t'as beau être une machine à tuer, n'empêche que dans ta tête, quand tu te retrouves seul face à toi-même, pas facile de survivre, psychologiquement parlant, avec le poids des morts. J'ai bien kiffé le style graphique émanant de Asso Gato. T'es face à un trait assez adulte et abouti au final. C'est assez trash, mais en même temps, c'est un trash esthétique. T'as énormément de détails, et ceux-ci te sont présentés de manière assez brute, fortement ancrée, et avec une certaine nervosité dans la manière de gérer le trait. Et même si les émotions ne sont pas suffisamment présentes à mon goût, ça renvoie un aspect bien réaliste au dessin. Les décors ont beau pas être très présents, ils claquent bien eux aussi et apportent beaucoup à l'ambiance glauque et underground de l'action. Côté réel, t'as pas mal de gros plans permettant de te concentrer sur les personnages, le tout servi par un émou bien varié. Ouais, t'as tout et c'est pas mal agencé, notamment avec une tripotée de cases bien impactante, notamment lors des hallucinations du héros. Genocidal Hogan est dispo chez Pika, qui propose ce manga en même temps que l'oeuvre originale, à savoir le roman. La couverture pète bien et est dans la lignée du style graphique de ce manga. On regrettera l'absence d'infos sur le roman initial ou sur l'auteur, mais des superbes zonos japonaises ont été conservées pour la plupart, notamment celles faisant sens graphiquement. Pour le dessinateur Aso Gato, on va vite passer, car j'ai rien trouvé sur lui, hormis le fait qu'il aurait bossé sur un manga remake du cultissime Cyborg 009, non publié chez nous pour le moment. Et concernant l'auteur original, il s'agit du fameux romancier qui se faisait appeler Project Ito. Je dis faisait, car l'auteur nous a quittés en 2009 des suites d'un cancer. Yaksatsu Kikan, le titre VO de Genocidal Hogan, est son premier roman et ce fut un premier coup de maître, puisqu'il a remporté le prix du roman SF de l'année dès sa sortie en 2007. Pika nous propose l'adaptation en manga de ce titre, après avoir édité The Empire of Corpses il y a peu, et dans peu de temps, ce sera encore un autre manga basé sur un scénar dito qui devrait voir le jour, Harmony. Et que dire sur ce titre, si ce n'est qu'il ne m'a, pour ce premier volume, pas forcément emballé ? En fait, on est vite dans le sujet, trop vite à mon goût. Pas une intro un peu paranormale, où on est invité à pénétrer dans l'inconscient tourmenté de Shepard, et ensuite, hop, on saute en parachute. Enfin, c'est plutôt une sorte de capsule, car au final, l'univers présenté est pseudo-futuriste. C'est même une sorte de dystopie. Une dystopie, c'est simplement un mot pompeux pour dire qu'il s'agit d'un univers fictif, ou c'est un peu la merde. Ça ressemble à notre monde, mais t'as tout de même une sophistication du matériel militaire plus abouti. Enfin, je pense. Mais bon, comme le petit peuple dont je fais partie n'est pas au courant de grand-chose à ce niveau-là, si ça tombe, t'as un paquet d'armes tout aussi avancées qui existent. Pourtant, j'ai bien apprécié le focus sur l'état d'esprit d'un militaire, pour qui tu es est aussi courant que d'aller faire ses courses. Mais pour le moment, c'est pas assez développé narrativement parlant. T'as accès aux visions du héros, et c'est tout. Car ouais, hormis ces espèces de rêveries, le capitaine Shepard est on ne peut plus froid et distant. En plus, c'est pas assez contextualisé pour moi. T'as peu d'infos sur les raisons des assassinats à venir. T'en as pas trop non plus sur le contexte géopolitique qui, quand on y regarde de plus près, se rapproche tout de même pas mal de ce qui peut se passer actuellement. Ce manque d'infos, combiné à l'action trop rapide, m'a pas mal gêné. Bien sûr, en traitant de ce type d'intervention, t'as tout un tas de thématiques sous-jacentes qui devraient voir le jour, notamment concernant les réelles intentions américaines. Je pense que je t'apprends rien si je te dis que la plupart des conflits voyant le jour, sous couvert de protéger la démocratie, n'ont d'autre but qu'un enrichissement par le biais de matières premières. Ben ouais, tu croyais que la guerre du Golfe c'était pour protéger les Irakiens, et que c'était juste une coïncidence si ce pays disposait de ressources pétrolières conséquentes ? J'espère que par la suite, la notion de la remise en question de l'obéissance militaire sera sur le devant de la scène, car pour le moment, c'est juste une intervention militaire furtive qui t'est présentée, mais j'ai peur qu'en trois petits volumes, le développement soit un peu à la ramasse. Beau et classieux esthétiquement parlant, ce genocidal organe me laisse clairement sur ma faim en termes de densité narrative. J'espère que les deux prochains volumes épaissiront l'univers militaro-politique présenté, sans tomber dans des écueils trop clichés, ce qui est toujours délicat. Et pour t'apporter plus de contenu, je pense qu'il serait intéressant de lire le roman de base. T'auras pas mal d'éclaircissements sur les tenants et les aboutissants esquissés dans le manga. Ensuite, je suis pas un gros lecteur de récits militaires, mais t'as une référence en la matière, c'est le manga Front Mission, Dog Live and Dog Style, qui utilise l'univers de la licence vidéoludique Front Mission. Au programme, conflit militaire entre deux superpuissances. Et puis, ça m'a sauté aux yeux dès le départ, mais il y a de forts rapprochements à faire entre Genocidal Hogan et la série de jeux vidéo Metal Gear Solid. Que ce soit en termes d'ambiance, mais aussi de design, il te faut connaître un tant soit peu cette licence gaming Made in Kojima Hideo. Voilà, c'était Loute, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Genocidal Hogan. Je te laisse et... continue de suivre la voie du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada